Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre nouvelle série sur la chaîne. C'est vrai que vous avez décidé, je vous avais proposé le choix entre This Land Is My Land ou Star's End. This Land Is My Land a gagné largement à 17 voix et 8, il y a eu que je crois 25 votants, ce qui n'est pas terrible. Mais la voix de la communauté des loulous a décidé. Donc This Land Is My Land, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu que j'essaye de récupérer depuis plus d'un an, quasiment plus d'un an, moins d'un an on va dire. Enfin même un peu plus parce qu'avant qu'ils sortent sur Steam en Early Access, il y avait des versions sur lesquelles on pouvait accéder. Si les développeurs voulaient bien les fournir aux créateurs de contenu, ce qui n'a pas été mon cas. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Steam le 20 novembre 2019, il est actuellement au prix de 39,99€ sur Steam hors promotion. Alors moi je trouve ça trop cher pour un jeu indé. C'est que mon avis, un peu comme Donjons de la Hellbuck, 39,99€ je trouve ça trop cher. Surtout pour des jeux qui ont été financés. Le jeu est en français maintenant, alors je crois que ce n'était pas le cas au début. Et il est toujours en Early Access, il est développé et édité par GameLabs qui est un studio indépendant américain, il me semble. Et donc This Land is my land, on va se trouver à la tête d'un chef de tribu indien qui va essayer de reconstruire et donc déjà de remonter un peu son village. Et ce que je l'ai compris et surtout de récupérer ses terres. Donc tout ça dans le Far West américain avec des soldats, des bandits et compagnie, de la faune sauvage. Je ne sais plus trop ce qu'il y a comme gestion au niveau du jeu sur les stats. Il doit y avoir peut-être faim, soif mais il va falloir aussi s'occuper de sa tribu au fur et à mesure qu'on aura des guerriers ou des PNJ qui nous rejoindront. Et je crois qu'on peut leur assigner des tâches. Enfin voilà, je connais pas mal de choses sur le jeu même si je n'y ai jamais joué. Dans mes souvenirs des premières vidéos que j'avais pu voir il y a donc un an on va dire. Donc le jeu m'a été offert par les développeurs. Enfin, j'aurais tendance à dire ce que ça fait, je les ai contactés plein de fois. Et dans la première année, en tout cas dans la première partie du lancement, ils étaient plus dans l'idée de fournir des clés aux gros créateurs de contenu. Et nous petits, on était gentiment remerciés. Mais je les ai remerciés quand même parce que au bout d'un an j'ai quand même réussi à avoir une clé de leur part. Et donc c'est quand même gentil. Donc j'ai fait normalement mes réglages d'options. Je verrai juste les sons parce que là sur la page d'accueil, on n'a pas vraiment accès aux sons à part la musique. La musique a l'air bonne. Et puis du coup c'est parti. Donc ça vient en remplacement bien sûr de Final Fantasy la série. Donc vous aurez deux épisodes par semaine. Un le mardi matin et l'autre le vendredi après-midi si je ne me trompe pas. Et puis c'est parti. Commencez une nouvelle résistance. Oui. On va voir un peu ce qu'il en est. Donc moi de ce que je me rappelle du jeu quand j'avais vu les vidéos quand il est sorti. Le jeu a l'air très beau. Il n'a pas l'air forcément très simple non plus. J'espère que je ne vais pas trop galérer. En termes de let's play ou de série, ce n'est pas vraiment un let's play mais bon quoi que si. Bah on fera ce qu'on peut. Alors je ne sais pas du tout la durée. Si ça va être un court let's play, un moyen, un long. J'en ai pas la moindre idée. On verra bien. En attendant que ça charge. Alors les plantes carnivore peuvent être vos amis. N'oubliez pas d'utiliser Black Coach Pulpy Mash. Je ne sais pas ce que c'est. Alors j'espère que tout est bien traduit. C'est ce qui me fait un peu peur. Quand j'ai lancé le jeu pour régler les options. J'étais content déjà de pouvoir choisir le français. Parce que je crois qu'au début ce n'était pas le cas. Il n'y avait vraiment que l'anglais. Et j'espère que tout est bien traduit. Ça a l'air très complet au niveau de l'interface. Et des choses qu'on peut faire. Ce qui me rebute un peu. Avant de commencer. Alors les chargements sont très longs. On va attendre patiemment. Ah ! On a un fond sonore. Je ne sais pas ce que c'est mais... Alors je me suis retrouvé ici alors que j'étais à la recherche d'une opportunité de rejoindre un grand guerrier nommé. Alors ça va être saumain forcément. Plus 95% d'endurance. Votre nom renvoie à vos ancêtres. Il peut soit vous conférez beaucoup de puissance, soit vous mener au désastre. D'accord, on doit... Oh ! Ça c'est pas mal. Les SP je ne sais pas ce que c'est. L'aigle. Ok. Il n'y a pas un loup. Il y a un loup. Il y a un loup. Oh ! Ah ouais ! Phytothérapie optimale. Et les malus hein. Alors le nom je ne le changerai pas hein. Je pense qu'on va rester sur le castor hein. Plus 29 de santé. Plus 525 SP. 22 d'endus. 4 de poids. Allez c'est parti. Son camp est situé. Assez loin de la frontière. Il préfère développer sa force avant d'entrer en guerre ouverte. Ok. Assez près de la frontière. Il a conscience du danger. Ce guerrier courageux c'est ce qu'il faut faire. Et au coeur de la zone à risque. Il ne fut aucun danger. Pas même la mort. Alors bon on va jouer en normal hein. On entend euh... Je pense que c'est un train hein. Et on entend un galop de cheval. On va se faire aborder ou quoi ? Alors les gars ils courageux c'est vrai. Je vais vers les camps mon père récemment. Il se passe des choses pendant le temps de chargement. Coup de feu. Cri d'agonie. Je le fais bien hein. On va peut-être que je baisse le volume des effets un petit peu. Ok. La charge hein. La résistance de Soma a démarré. J'avais même pas vu. Ok. Bon bah ouais on résiste hein. On résiste hein. Alors Soma. Fabriqué. Donc tab. On a des flaxes. C'est du bois sur nous. Alors on voit qu'on a 529 de vie. 67 d'endurance. 44 de bois. Ma terre. Ok. Donc on a euh. La progression de votre résistance. neutre. On peut rejoindre votre résistance. D'accord. On me demande de fabriquer un arc. Ok. Alors je pense que les noms de craft n'ont pas été traduits. Les flèches. Alors ce petit nombre de flèches ne sera pas suffisant pour mener à bien une résistance digne de ce nom. Il m'en faut plus. Je dois chercher un icori. Alors déplacement. Vous êtes USD. Espace pour faire une roulade. Shift. Pourrir. C. Changer de posture. Debout accroupi. D'accord. Maintenir appuyé C. Pour avancer discrètement. Alors attendez. Donc. Là. Vous êtes USD. La roulade. Pour courir. Ça c'est discret. D'accord. Alors. Je vais plutôt le mettre comme ça mon perso. K-pad. Hunter. Changer de perspective. Hunter. Ah. On peut jouer à la première personne. Ah. Ok. Ça. Je ne savais pas. Par contre. Comment on change d'orientation de caméra. Ça n'a pas l'air très pratique. Attendez. Ah si. Voilà. Ah. J'hésite. 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 Je pense que je vais quand même jouer comme ça. Ok. Alors. Ikori. Alors. Réalisez les ingrédients nécessaires à la fabrication de flèches. Ok. Donc là. On a un campement. Effectivement. On a. Ceci. Ça ne sert à rien. Putain vide. Ok. On a des tentes. On a un cheval peut-être. Je ne sais pas s'il est à nous. 2 sur 5. Ici. Alors. Maintenez la touche 1 appuyée afin d'ouvrir le menu de sélection des armes. Veuillez noter que certains arcs peuvent utiliser plusieurs types de flèches. Le type de flèches utilisées peut être changé en cliquant sur le type de flèches désiré dans le menu de sélection des armes. Alors. Ce n'est pas efficace de récolter toutes ces ressources tout seul. Notamment si je veux construire de nouveaux camps et étendre mon territoire. Il serait judicieux d'envoyer quelques guerriers à récolter du flax. Alors. Maintenez 2 appuyée pour ouvrir le menu de sélection des objets utiles, soins, pièges, etc. Ok. Donc. Ici. Ok. Je sélectionne ce que je veux. Ça et ça. D'accord. Et menu 2. Ok. Alors. Envoyez vos guerriers récoltés du flax. Envoyez vos guerriers récoltés du flax. Envoyez vos guerriers récoltés du flax. Ouvrez le menu table puis cliquez sur l'icône du camp. En haut à droite. Ou directement sur la carte. Cliquez sur le bouton envoyer récolter. Sélectionnez flax puis cliquez sur envoyer. En haut à droite. On peut cliquer directement ici. Ici. D'accord. En haut à droite. Ça s'appelle. Oui. Chine. Miss. Envoyez récolter. En haut à droite. Prendre les cheveux ou non. Récolter. On a dit du flax. 0 sur 1 guerrier. On a un ou plusieurs armes. Ainsi, pendant que mes guerriers récoltent la ressource la plus importante, du moins en ce moment Je peux consacrer mon temps à définir des ordres précis en matière de fabrication et de récolte Ordres que mes gardiers suivront plus tard Alors il y a bien d'autres choses importantes à faire Mais sans ressources, nous ne pourrons pas continuer notre résistance Ajouter un ordre relatif à l'inventaire du camp Sélectionnez un camp sur la carte, ouvrez ordre, puis cliquez sur ajouter un ordre Choisissez ce que vous voulez, que vous ouvriez produit C'est toujours sympa d'avoir deux ou trois wooden bows et wooden arrows supplémentaires Ajouter un ordre Alors ça c'est envoyer attaquer, envoyer récolter, envoyer s'installer Alors c'est où, ajouter un ordre Ordre Ajouter un ordre Faire des flèches Faitement 50 pour démarrer Ok J'ai perdu mon cheval il y a longtemps On dirait bien que j'ai besoin de trouver un nouveau partenaire pour le long voyage qui m'attend Je peux adopter n'importe lequel de ces chevaux dressés Lequel vais-je choisir ? Donc je dois trouver un partenaire Alors, tisser un lien fort avec un cheval Pour tisser un lien fort, vous devez vous rapprocher d'un cheval et maintenant appuyer mouse 2 On a plusieurs chevaux ? Non, il n'y en a qu'un là Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui ? Je ne peux pas le... Comment ça se fait qu'il y a des animaux morts là ? Donc il y a toi 300 points de vie 300 points de vie aussi Oh, il est joli celui-là Alors, j'aime bien la couleur de celui-là Mais je préfère les tatouages de celui-ci Avec la main On va tenter celui-là Euh, non Mouse 2 Alors, tisser des liens avec un cheval On va l'appeler canasson, bien sûr Alors, corps Peinture Ok, corps Voyons voir Blanc, c'est pas mal Il n'y a pas de noir, dommage Je pense que je vais le prendre blanc Crinière Yeah Il va être classe comme ça Sel Ah, en noir et rouge Pour l'instant, je regarde tranquillement tout ce qu'on a Ah, moi j'aime bien celle-là Ouais, je vais prendre celle-là Peinture Yes Non, ça c'est pas joli Confirmer Alors, maintenir F appuyé afin d'ouvrir le menu de sélection des compétences Il y a plusieurs types de compétences différentes Certaines sont invoquées avec G Ou maintenir appuyé G Tandis que d'autres sont passifs et doivent seulement être sélectionnés Vous pouvez apprendre de nouvelles compétences dans l'onglet compétences Alors, chef Les bâtards qui m'ont emprisonné ont pété le plomb et ont brûlé mon ancien camp Il se trouve Donc, un guerrier récemment secouru Il se trouve pas loin d'ici Le butin de mon camp était bien caché Ça m'étonnerait qu'il l'ait trouvé Vous devez aller le récupérer J'ai collecté un tas d'objets utiles Hum, intéressant, j'y vais Ok, donc déjà Je veux juste, en fait, voir mes compétences Donc, on a l'objet fabriqué Fabrication Inventaire Donc là, on est dans l'inventaire L'objet fabrication Pour l'instant, voilà On a tout un tas de trucs On regardera en détail petit à petit On a donc notamment les arcs Tous les types de flèches Des appâts Des pièges Les repas Ok, remède Énergisant Stimulant Régénérant Poison Oh, il y en a tellement Ressources et spécial Bon, heureusement, on a les catégories ici Peinture de guerre Il fait de la gueule quand même, mon perso J'aime pas trop Encore ça, c'est discret Bah, pourquoi pas ça Je veux changer l'apparence de mon Ça, c'est pas mal Peut-être Ah oui, c'était ça Encore C'est comme ça Apparence Ouais Petit Petit Qu'on s'en fiche Je sais pas ce que c'est, d'ailleurs Le prix de la peinture de guerre sera déduit de votre inventaire social Ça doit être ça Ah, on est à 1478 Ok, ok, ok Objectif Renforcer un pouvoir Retrouver la racine de tout le mal Et retrouver l'ancinquiant et récupérer les objets Donc c'est ici Compétences Et après, il y a le social Ouais, les tokens de trade et des dimes Je sais pas ce que c'est Compétences Alors, guerrier Éclaireur Chef Chasseur Donc guerrier Augmente la précision du tir à l'arc de 25% Pour 750 Ok, allez Les armes Alors, dégâts des armes D'accord Ah, le sac à dos Dans éclaireur Ça, c'est pas mal D'accord Révèle 30% de territoire en plus autour de vous Ok 10-20% à consommation d'endurance Ça, ça peut être pas mal Vous pouvez capturer les ennemis dont la santé est inférieure à 30% Je m'en fiche un peu Vous donnez la faculté de détecter les ennemis dans le territoire environnant Vous donnez la faculté de lancer un caillou de manière plus précise Ok, dans chef Bah moi, je vais peut-être commencer par augmenter Alors, j'ai pas les deux, mais augmenter ça Voilà, et dès que j'ai cette Ah, mais ça a augmenté la quantité aussi ici demandée Ah ouais, c'est chaud Ok Alors, est-ce que j'ai Des trucs qui ont été fabriqués Feu de camp Maintenant, appuyez E pour sauvegarder Ok Et ici, c'est vide Alors, je sais pas s'ils sont en train de me fabriquer des flèches Comme j'ai demandé Et donc nous, on doit aller Par là-bas Ah, c'est pas très maniable Alors, je sais pas ce qu'il y a comme faune sauvage Attendez, je vais descendre On va regarder ce qu'il y a ici Sauvegarder Vous ne pouvez sauvegarder votre partie que lorsque vous vous trouvez en lieu sûr Parmi les lieux considérés comme sûrs, il y a les camps amis, les feux de camp situés dans les avant-postes Ou tout autre lieu situé suffisamment loin d'un ennemi, humain ou animal Le fait de quitter la partie sans avoir sauvegardé avec succès votre progression Pour être née la perte de toute partie de votre progression depuis votre dernière sauvegarde Ok Piller On va tout prendre Putain vide Ok, j'ai bien mon arc de sélectionner Il n'y avait pas grand-chose à part ça Ok, ok Il y a des champignons Je ne sais pas si c'est important Alors, est-ce qu'il peut y avoir des méchants Je ne sais pas trop Je récupère un peu les ressources aussi Je ne sais pas ce qu'il va me servir ou pas Alors, bordel, ce massacre est l'oeuvre du gang de Tolly C'est bien le style de ses pourritures Je dois interroger Tolly afin de savoir qui est le bâtard qui l'a envoyé commettre cet acte ignoble Je l'ai vu pour la dernière fois à Fletcher Forest Camp Je dois m'y rendre afin de connaître le nom de ce bâtard Quel programme Piller Ouf Prendre Il y avait un paquet de trucs Alors je vais voir pour me faire d'autres flèches J'ai 20 flèches maintenant J'ai des flèches médium Sand Arrow Et bien, ils sont forts au moment de l'impact Super Wooden Arrow Flèche simple qui ressemble à un bâton sec Du coup, j'ai récupéré un autre arc Ah ouais Qui est plutôt badass Je vais équiper celui-là On va prendre les flèches normales pour l'instant D'accord Alors du coup, au niveau de la map Je ne peux pas virer ça là Ok Moi je suis ici Et je dois aller ici Ok, on a un feu de camp là Est-ce qu'on peut mettre des Effectuer un clic droit pour ajouter Enlever une balise Ouais, on peut mettre des clics Je vais aller ici Il y a un feu de camp Canasson Pourquoi j'ai mis mon cheval là ? Il est là Alors avant poste Vous pouvez voyez J'ai rapidement de l'avant poste Le plus proche A condition que son feu de camp soit allumé Et un autre avant poste Et à condition que son feu de camp soit également allumé Ou un camp ami Allumer le feu de camp de l'avant poste Afin de pouvoir voyager rapidement Ok, c'est juste ici Et on va pouvoir sauvegarder Il y a un petit temps de chargement à chaque sauvegarde Mais bon, ce n'est pas bien méchant Très bien Et j'ai vu Qu'ici on avait un camp neutre Je vais aller check Je vais mettre Alors, lorsque vous vous trouvez suffisamment Alors, attendez Je vais aller voir ça Avant d'aller faire la quête Il y a des bruits bizarres Je ne sais pas si c'était des serpents là Qu'on entendait Alors On va parler à ce PNJ Discuter Soma Votre camp va-t-il rejoindre notre combat Nous nous joindrons à vous Dès que vous aurez trois camps D'accord Ok, c'est bon à savoir Est-ce qu'on peut avoir l'info Des conditions Non Ça marche Donc j'ai toujours mon PNJ Là, un guerrier Qui ramasse du bois Comme bien vu Et toi Pareil Très bien Donc Eh ben les loulous On va Alors Est-ce que je peux Ouais, j'ai gagné des points Compétences On va monter ça là Ça marche Et donc on va retourner Par là-bas Alors c'est pas à côté Petite musique Finalement je pense que les sons du jeu sont bons C'est pas trop fort On va voir quand il y aura des coups de feu Et ce genre de choses Et Et la musique ça va C'est discret Activer le voyage automatique Euh Ah mais ça doit être par rapport à une marque que j'ai laissée Ouais non On va faire Ah avancer discrètement avec un cheval Ouh là J'ai eu Ah d'accord Et avancer discrètement Changer de côté Bon Pourquoi pas Alors c'est par là Entrer dans le territoire de Benjamin Forest Camp Alors du coup au niveau de la map ça donne quoi ? Attendez parce que j'ai appuyé sur Kaplops pour enlever le Kaplops de mon clavier D'accord Bon là je vois rien de spécial Ici il y a Un camp Un camp d'accord Ici il y a un autre camp Ça On a pas l'info Mais Bah c'est C'est des animaux Je pense qu'il va falloir que je passe là Ouais Ça va le cheval c'est un peu un ninja quoi Alors est-ce qu'on peut Là non Je sais pas comment on sauvegarde quand on n'est pas en fait un camp J'ai pas l'info On verra bien En tout cas on est assez proche Il y a d'ailleurs un feu de camp neutre ici On peut toujours aller voir aussi avant Voilà Ils sont Ils sont juste là Ils vont demander du coup comme condition pour Pour nous rejoindre Alors Soma Alors nous sentons un esprit puissant émané de vous Nous rejoignons votre combat Ah ça c'est cool Alors ça se traduit comment ? Du coup ici je peux Sauvegarder déjà Et ils s'en vont de leur camp à eux Ou Piller Ah ils auraient des flèches Je vais prendre Quoique Est-ce que c'était une bonne idée de leur prendre leurs flèches Je sais pas trop Gestion C'est C'était dans quoi déjà ? Social Non c'est pas ça Ah non pardon Voilà Ici Vous allez En fait il faut que je les gère Ajouter un ordre Je peux pas Améliorer un camp afin d'ajouter des ordres D'accord Améliorer Waouh Donc ils sont trop petits Bon je pense vivent leur vie En tout cas j'espère Ici on a un avant poste Allumer le feu de l'avant poste Afin de pouvoir vous y rendre Ça pourrait peut-être être une bonne idée aussi D'aller débloquer ça Et ensuite on descend ici Voilà Allez c'est parti C'est par là Oh oh Euh ça c'est pas bon ça Merde Ok le cheval peut prendre des dégâts C'est pour ça qu'il a des PV en même temps Euh Du coup Descendre là tranquillement Si on peut Là Mode Mode posé Alors mon pauvre cheval Je t'ai éclaté T'as perdu 14 points de vie Allez je vais faire une sauvegarde ici Et maintenant on peut aller A la marque Bon ça va Il gagne des PV par lui même Ok c'est un Tant mieux Et puis bah là je pense qu'on va avoir du combat Il y a des chances Je vais peut-être descendre C'est mon cheval ici Ouais il y a un camp là Alors interrogatoire Tuer Clic gauche N'est pas la seule option qui s'offre à vous Lorsque vous affrontez un ennemi en combat rapproché Lorsque vous êtes suffisamment proche d'un ennemi Vous pouvez déclencher un interrogatoire avec eux Lors de l'interrogatoire Vous pouvez obtenir des informations importantes Notez que les chefs de camp groupes En savent plus que les autres membres L'interrogatoire peut se conclure soit en tuant Soit en assommant l'ennemi Remarque Si l'ennemi vous a détecté Vous pouvez au courant de votre présence Vous ne pouvez pas la gripper immédiatement Vous devrez d'abord faire descendre sa santé à 16% Et ce pourcentage peut augmenter en apprenant des compétences D'accord Donc là en fait je dois trouver et interroger Tully Du plan Fletcher Du corps de la forêt Fletcher Evident de voir s'il y a du monde Il y a un mec là Par contre est-ce qu'il est tout seul ou pas ? J'ai l'impression qu'ils sont deux Passer par là Ah ouais mais ils sont tellement nombreux en fait Pourquoi ? Alors les ennemis ont besoin de temps pour détecter votre présence La quantité de temps nécessaire à votre ennemi pour vous détecter Varier et dépend de votre posture Et de votre rapidité de déplacement Un indicateur montré Le indicateur est blanc Vous êtes plus ou moins en sécurité Lorsque l'indicateur devient rouge Cela signifie que l'ennemi est au courant de votre présence Et qu'il va agir en conséquence Pour éviter d'être détecté Vous avez la possibilité de vous cacher dans les herbes hautes Les plus proches Vous d'avancez discrètement Maintenez C'est appuyé Ça va être tendu quand même l'histoire Je ne sais pas si ça gère en plus l'arc Vous savez la retombée de la flèche Là il y a un mec qui a un fusil Ok c'est loupé Toulis est en fuit lors de mon interrogatoire Peut-être que si j'interroge d'autres gens Ah mais ouais mais Les mecs ils sont 5 Si j'en chope un alors que les autres sont encore en vie Je ne vois pas comment je vais pouvoir avancer Je ne sais pas Je ne sais pas Ok On y eu 2 Bon je suis mal Ok Bon bah Heureusement qu'on a eu une sauvegarde Bon bah c'est compliqué Alors l'arc je n'ai pas bien compris Encore Il va falloir que je m'entraîne Heu Ça ne va pas être simple Donc du coup Vous avez été assommé Fermer le jeu pendant l'écran Ouais non ok J'ai été assommé Ouais bah c'est bien Assommé par l'ennemi Ok Bon on va reprendre la sauvegarde Heu Sauvegarder quitter revenir Ah on ne peut pas Ok ah ouais Donc c'est punitif en fait Est-ce que j'avais sur moi Je l'ai gardé Donc j'ai perdu DSP Ah j'ai tout perdu mon stuff Ah ouais Moi je suis ici c'est ça Attendez j'ai enlevé ça là Non Ok donc là j'ai plus rien J'ai tout perdu ce que j'avais Ah ouais quand même Et on n'a pas moyen de reprendre la sauvegarde Ça sert à quoi de sauvegarder alors du coup Je ne comprends pas Heu En cours de jeu Ok Bon bah super Je vais essayer d'aller récupérer mon cheval du coup Déjà pour commencer J'ai plus rien là Est-ce que je vais Alors on va aller voir si on peut récupérer notre corps Waouh C'est C'est pas cool Je sens que je vais bien galérer sur les fights De toute façon Alors par contre c'est pareil Je n'ai pas compris où je voyais ma vie Je vais aller là Ok De toute façon le camp Il est par là Je suis mort Je ne sais pas si on peut récupérer ses affaires On me voit Oh là là Si on ne peut pas récupérer ses affaires Mais c'est une tristesse J'ai aucune indication Juste du flax J'ai aucune indication De De mon corps On peut vraiment pas récupérer ses affaires Waouh C'est pas possible C'est abusé si c'est ça Alors là Je suis Je suis un peu sur les fesses Est-ce qu'on a un inventaire De Je suis juste dégoûté Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne sais plus comment j'étais revenu Je n'ai pas d'armes Vous me direz ça Pour ceux qui connaissent le jeu Les loulous Dans les commentaires Parce que là je suis un petit peu dégoûté Je ne sais plus trop Je ne sais plus où je me suis tué Mais j'avais reculé J'étais parti un peu sur la gauche Comme ça Ce qui est sûr C'est que j'en ai tué deux D'ailleurs Est-ce qu'il y a les corps S'il y avait les corps Ça pourrait peut-être m'aider à Je n'ai pas l'impression Et après en termes de nombre Ils sont encore Il y a un mec là Prendre Alors Pitié Prenez la vie de Darkness Reaper Pas la mienne Il a été envoyé ici Par Shadow Reaper Pour tuer votre peuple Je vais me serrer De ces informations Tuez Ok Piller Tout prendre Piller Tout prendre Alors Grâce à ce schéma J'ai après la fabriquée Qualité standard Smith et Russell Pistolet 2 D'accord Je crois que je suis trop lourd Inventaire 40 Où est-ce qu'on voit le poids J'ai trouvé un flingue J'ai avoué des flèches Ce genre de choses Ça c'est vide Vide Ok Lui dormez Chef pitié Ne me tuez pas Je sais qu'il a demandé Au gang de Tolly De venir détruire ce camp Je peux vous dire Où il se trouve Pitié pitié Ne me tuez pas Non Pas de pitié Je vais tout prendre Je suis trop lourd Ok Qu'est-ce qu'il y aurait D'autre Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre A fouiller Je pense qu'on est bon Et là D'accord Ok Bon on va retourner à notre cheval On a quand même finalement réussi Mais alors du coup quand on meurt On perd tout notre stuff Donc il vaut mieux pas avoir trop de choses en fait sur nous Et surtout Bah même les PNJ que j'avais tué au départ Ne sont plus là à première vue Ils ne sont clairement plus là Alors par contre pourquoi j'ai perdu un peu de vie Je ne sais pas trop Et du coup Euh non Je vais prendre Alors Woodenbow 39 C'est un Iron Il fait 116 Ok Et en termes de flèche Je vais prendre plutôt celui-là Avec ces flèches là Parce que sur l'autre Je n'ai pas de flèche Je vais essayer d'aller à mon cheval Malgré que je sois surchargé Et puis bah on s'arrêtera là Les loulous Je vais retourner à mon camp J'espère qu'en cheval On peut avancer en vitesse normale Ça va tellement être long de le rejoindre Et ouais C'est punitif la mort Il va vraiment falloir que je fasse attention Parce que Ok Après j'ai super mal tiré le nombre de flèches que j'ai mis à côté Bon je pense que si on touche bien la tête C'est du headshot Mais j'ai bien galéré quand même Alors au niveau de la map Il faut qu'on retourne nous à notre corps à nous C'est à dire ici Je vais pas mettre un Voilà Parce que je veux pas abandonner mon cheval Ce serait quand même dommage Sinon après j'aurais pu faire un TP Alors par contre le camp là Il est signifié en quoi Ici là Forest camp il est barré D'accord Alors se reposer Je sais pas à quoi ça sert non plus On ne peut pas monter à cheval lorsqu'on est surchargé Très bien Alors j'ai deux fois le même pistolet Qui pèse Alors je suis à plus 2.6 Plus 2.6 Soundbait 30 secondes Et met un sort fond Un appât Ça je vais lâcher Plus 0.6 J'ai des balles J'ai du poisson Qu'est-ce que je pourrais lâcher Les flèches comme ça Je suis à plus 0 Est-ce que je suis toujours considéré surchargé Oui apparemment Il faut juste que je lâche un dernier truc Flèche en méta je vais garder Les balles je garde Gunpowder Je vais lâcher ça Voilà Allez Donc il faut qu'on reparte Par là-bas Je sais pas si ça va être facile Avec les montagnes là On est un peu encerclé de Ouais de Un petit peu bugué Mais ça nous permet quand même de passer du coup On fait un peu de 4x4 avec notre canasson Allez on va rentrer Oula Il va passer là D'accord Il va falloir passer là Alors je sais pas ce qui sera le mieux aussi Toujours utiliser notre cheval Ou finalement utiliser les TP Pour se rapprocher des zones J'entends comme un loup Mais bon je vais pas m'arrêter On va passer là Allez on est presque arrivé Alors je sais pas si on peut se faire attaquer aussi au niveau du camp Bonne question Et je suis Mon camp est au-dessus là Grotte Là où je suis derrière Comment je monte là-haut Je pense qu'on va souvent se TP De toute façon on peut pas être en surcharge En étant sur notre cheval Voilà on est là Ok Ah ouais on est dos à une montagne en fait Ça marche Et puis bah moi ce que je vais faire les loups Je vais vous laisser là-dessus Je vais me décharger dans mon inventaire de camp Je pense que c'est un inventaire de camp Qu'on a Qu'on a ici J'espère Voilà Je vais me décharger là-dedans Et puis je ferai ma sauvegarde En attendant moi j'espère que ce premier épisode pas facile De This Land is My Land vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada